D'abord, je suis désolé pour le petit retard. Je fais ce live rapidement à la demande de plusieurs compatriotes parce que j'ai reçu beaucoup de messages des compatriotes à la suite du petit live que j'avais fait en réponse au reportage d'un infocas sur l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de la RDC. Et dans ce reportage-là, il y a une séquence qui a retenu l'attention de beaucoup de Congolais et qui a beaucoup fait réagir. Vous voyez où je veux en venir. Il s'agit de la séquence de M. Fortuna Bisselele que les intimes appellent Bifor. Celui-là même qui est le conseiller privé de Félix Isikedi. Donc, on a tous vu, on a entendu ces propos dans lesquels il parle des arrangements économiques qu'il y a eu entre la RDC et le Rwanda, entre Félix Isikedi et Paul Kagame sur l'exploitation commune des ressources naturales de la RDC. Et donc, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont écrit à ce sujet. Il y a eu des émissions qui ont été faites. Au lieu de faire un poste, je me suis dit que j'allais faire un petit live pour expliquer en fait ce que cachent en réalité les propos de Fortuna Bisselele. Que peut-on comprendre en fait de ces propos ? Bisselele dit que le président Félix Isikedi lui a demandé de prendre langue avec Kagame, de lui expliquer que le Congo était ouvert à exploiter ses ressources naturelles avec le Rwanda. Mais ces propos-là, on ne peut pas les comprendre si on ne jette pas un regard dans le rétroviseur de l'histoire. Et pour vous expliquer le sens des propos tenus par Bisselele, je veux faire un retour en arrière. Il faut remonter aux années, au début des années 2000 pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Comme on le sait, le Rwanda a imposé une guerre atroce à la RDC à partir du 2 août 1998. Au début des années 2000, il y a eu beaucoup de pression de la communauté internationale. Il y a eu des discussions au niveau congrès, au niveau régional aussi, pour trouver une solution à la crise. Et à la suite des pourparlers entre Congolais, des groupes rebelles qui étaient fabriqués par le Rwanda, mais qui étaient stampillés, groupes rebelles congolais, il y a eu des accords de paix qui ont été signés par le Dohassan City. Et donc, après la signature des accords de paix, les pays agresseurs, les pays étrangers, devaient quitter la RDC. Et donc le Rwanda en faisait partie. D'ailleurs, c'était le Rwandais et l'Ouganda faisaient partie des pays qui avaient agressé la RDC avec le parrainage des États-Unis de certaines puissances. Et donc, après la signature des accords de paix, le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe, tous ces pays-là devaient se retirer de la RDC. Mais le Rwanda, qui profitait de cette guerre pour piller les ressources naturelles de la RDC, avait créé un mécanisme d'exploitation de ressources naturelles congolais sans se faire voir. Et je vais préparer quelques notes ici pour mieux vous éclairer. Je vais essayer d'être fidèle aux faits qui ont été rapportés. Par exemple, si vous prenez le rapport des Nations Unies de 2002, que disent les experts des Nations Unies à propos du retrait du Rwanda et de la stratégie qu'il va mettre en place pour continuer d'exploiter les ressources naturelles congolaises ? Les experts disent ceci. En prévision de son retrait, le Rwanda a mis en place des mécanismes de contrôle économique qui ne nécessitent pas une présence clairement établie de l'armée patriotique rwandaise. De cette façon, le pillage qui était auparavant le fait des armées a été remplacé par des systèmes organisés de détournement de fonds, de fraude fiscale, d'extorsion de fonds, d'autres adoptions d'achats d'actions comme des sous de table et de détournement de fonds publics sous la direction des groupes assimilables à des organisations criminelles. Ce sont les experts des Nations Unies qui le disent. Je continue dans le même rapport. Pour conserver une présence physique sur place, des bataillons rwandais spécialisés dans la pose des mines se sont fondus dans la population en se débarrassant de leurs uniformes. La mission d'enquête a également eu vent d'une tentative à grande échelle pour fournir des passeports à des officiers rwandais. Vous vous rappellerez dans le live que j'avais fait dans lequel j'expliquais que l'un des artisans de cette stratégie c'était Azar Houberoua. C'est lui qui va remettre des milliers de passeports congolais à des officiers rwandais dont la plupart vont prendre des patronymes Kassan et particulièrement Luba. Je ferme cette parenthèse-là. Mais ici, les experts des Nations Unies expliquent en fait quelle stratégie le Rwanda va mettre en place pour continuer à exploiter les ressources naturelles de la RDC. Parce qu'à l'époque, il y avait tellement de pression, même les États-Unis qui soutenaient le Rwanda n'étaient pas d'accord avec les massacres des populations civiles congolaises pour continuer à exploiter les ressources naturelles du Congo. À l'époque, aux États-Unis, on n'a pas... Bill Clinton n'est plus là, mais on a George Bush, fils, qui est au pouvoir. Et les Républicains semblent un peu se désintéresser de la RDC, même si leurs entreprises ont un regard sur la région, notamment sur le côté d'autres ressources naturelles importantes. Donc, le Rwanda est obligé de changer de stratégie pour continuer à exploiter les ressources naturelles de la RDC, pour continuer à occuper une partie de l'Est congolais sans nécessairement se faire voir. Et c'est ce que nous expliquent les experts des Nations Unies. Mais à la suite de tout ça, il y avait quand même des groupes armés qui apparaissaient ici et là, et le Rwanda continue à entretenir la stabilité à l'Est. Et à cause de ça, il y a eu des pressions. En 2005, les Rwandais, donc le régime de Paukegame, a eu une merveilleuse idée, je suis un peu sarcastique, de continuer à exploiter les ressources naturelles congolaises, mais d'essayer de rendre cette exploitation illicite, légale, légitime. C'est à partir de ce moment-là que va naître l'idée de l'exploitation commune des ressources naturelles congolaises. Et cela va être discuté entre Paukegame et Joseph Kabila le 21 décembre 2005, lors de l'investiture du président tanzanien Jakayaki Kouete. Ce jour-là, les deux hommes se parlent, et au cœur des discussions, il y a la question des rébellions, entre guillemets, congolaises, mais qui sont en fait des groupes armés fabriqués au Rwanda, mais aussi de la question de l'exploitation des ressources naturelles. Un individu va nous donner des détails sur ces discussions-là. Cet homme s'appelle Aldo Arelo, qui était l'envoyé spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs. Que dit Aldo Arelo ? Il dit ceci, à la suite des discussions entre Kabila et Paul Kagame, sur l'exploitation commune des ressources naturelles. Aldo Arelo dit ceci, Kabila s'est engagé à prendre en compte les intérêts vitaux du Rwanda. Kagame, soutien le même Arelo, a dû faire comprendre à Kabila que l'exploitation des ressources naturelles de l'Est du Congo pouvait se faire de façon légale par des joie-aventures entre Congolais et Rwandais. Vous vous souvenez du protocole d'accord entre la RDC et le Rwanda sur l'exploitation commune de l'or ? Ça, c'est à l'époque de Félix Shikeyi. Donc, vous avez une partie de la réponse. On continue. Aldo Arelo continue. Et Kabila a dû lui garantir que l'opération était faisable après les élections. C'est-à-dire que Kagame a dit à Kabila la seule manière de rendre l'exploitation illicite de ressources naturelles congolaises légales et légitimes, il faut créer une sorte d'entente entre les deux pays pour dire que cette exploitation ne se fait plus de manière brutale ou de manière illicite. Kabila va dire à Kagame d'attendre les élections de 2011. Mais cela ne va pas empêcher le Rwanda de continuer à exploiter illicitement les ressources naturelles congolaises. Mais Kabila ne va quand même pas enterrer officiellement ce projet du Rwanda. Jusqu'à ce qu'un homme arrive au pouvoir, Félix Shikeyi. Mais avant de parler du cas de Shikeyi, je reviens encore sur la question de l'exploitation illicite de ressources naturelles. Parce qu'à la suite des discussions qui ont eu lieu entre Kabila et Kagame, on a commencé à entendre les médias en parler. Et un homme va en parler dans le New York Times, c'est, comme vous le savez, M. Herman Cohen, l'ancien sous-secrétaire d'État américain pour les affaires africaines. Lui va en parler, il va parler de l'exploitation commune des ressources naturelles congolaises. Et il va même ajouter que, selon le département d'État, le Kivu appartient au Rwanda. Par la suite, il y aura un homme qui va en parler de manière ouverte au point de choquer les Congolais, c'est bien le président français Nicolas Sarkozy. Quand c'était en 2009, que va dire Nicolas Sarkozy ? Je préfère être fidèle au fait. Nicolas Sarkozy va dire ceci, parce que j'ai préparé mes petites notes. Il dit ceci, Nicolas Sarkozy. Quant à la région des Grands Lacs, la violence est une nouvelle fois déchaînée. Là, Kagame a réactivé le CNDP, qui va faire couler le sang dans la partie est de notre pays. On se souviendra du fameux massacre de Kirojans qui avait fait peur de 280 morts. Donc, les troupes Tutsis du Rwanda dissimulent le sang du CNDP, vont massacrer systématiquement le Congolais, et vont continuer à assurer l'exploitation illicite et prédatrice des réseaux naturels de la RDC par le Rwanda. Donc, quand Sarkozy arrive, au regard de cette situation volatile, Sarkozy déclare ceci. Quant à la région des Grands Lacs, la violence est une nouvelle fois déchaînée. L'option militaire n'apportera aucune solution aux problèmes de fonds qui se posent de façon recurrente depuis 10 ans. Cela met en cause la place, la question de l'avenir du Rwanda. Avec lequel la France a repris son dialogue, pays à la démographie dynamique si petite. Cela pose la question de la République démocratique du Congo, pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières. Il faudra bien qu'à un moment ou à un autre qu'il y ait un dialogue qui ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel, mais un dialogue structurel. Comment, dans cette région du monde, on partage l'espace, on partage les richesses et on accepte de comprendre que la géographie a ses lois, que les pays changent rarement d'adresse et qu'il faut apprendre à vivre les uns à côté des autres. C'est ce que dit Nicolas Sarkozy. Les Congolais vont être outrés. Il y aura beaucoup de réactions du côté congolais. Sarkozy ne dira plus rien. Mais ce que dit Sarkozy faisait partie, en fait, de ce qu'on a fait, faisait partie, en fait, d'un plan qui consistait, en fait, un plan de paix, de rien, lequel le Rwanda a dissimulé sa stratégie de partage de recherche naturelle de la RDC. C'est ce que Sarkozy dit. Mais personne ne pose la question de savoir qu'est-ce que le Congo gagne dans tout ça ? Qu'est-ce que le Rwanda donne en échange du partage de richesses avec la RDC ? Personne ne le dit. Mais ce qui est intéressant, et c'est là que vous allez comprendre la portée des propos de Bissé Lely quand il parle des accords économiques avec le Rwanda, sous les ordres de Félix Sikéli, sous la supervision de Félix Sikéli. Écoutez très bien ce que dit Bissé Lely parce que ça permet de comprendre, en fait, tout ce que je viens de vous expliquer sur la question du partage des ressources naturelles. Voici ce que dit Bissé Lely. Attendez, parce que j'avais préparé la note. Oui, il dit ceci. Bissé Lely dit ceci. Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche. Vous êtes nos voisins. Aucune guerre ne fera déplacer les frontières. Nous resterons des voisins à vie. Je vous propose de mettre en place des projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minerais chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresse, de contacter des investisseurs partout dans le monde. Et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone, la région des Grands Lacs ensemble. Quand vous prenez les propos de Bissé Lely, vous le mettez à côté, ensemble, à côté des propos de Sarkozy, vous avez l'impression d'avoir un peu déjà entendu. Écoutez, je répète, nous sommes un pays riche. C'est Félix Issaïki qui dit à Kagame, vous êtes nos voisins. Aucune guerre ne fera déplacer les frontières. Nous resterons des voisins à vie. Je vous rappelle les propos de Nicolas Sarkozy. Cela met en cause la place la question de l'avenir du Rwanda avec laquelle la France a repris son dialogue payé à la démographie dynamique et à la superficie petite. Et Sarkozy dit aussi ceci. L'option militaire n'apportera aucune solution aux problèmes de fonds qui se posent de façon récurrente depuis dix ans. Quels sont ces problèmes de fonds ? Le Rwanda, je rappelle, prétend déstabiliser la RDC pour se protéger des fameux de soi-disant génocidaire ou tout qui serait basal, qui serait basal à la partie S, notamment dans le Kivu. C'est l'argument officiel. L'autre argument, c'est de dire que nous intervenons pour venir au secours des Tutsis, congolais, entre guillemets, qui seraient marginalisés au Congo Kinshasa. Donc ici, Sarkozy dit « L'option militaire n'apportera aucune solution aux problèmes de fonds qui se posent de manière récurrente depuis dix ans ». Et quand il enchaîne, il parle de la question de ressources naturelles. On revient aux objectifs de la guerre de 1996 et 1998, mais aussi au fameux projet de partage de richesses concocté à Kigali et approuvé par l'Occident. Et quand on revient au propos de Bicélélé, qui reprend les propos de Félix, il dit « Nous sommes un pays riche, vous êtes aux voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous restons aux voisins à vie. » Je vous propose de mettre en place des projets où nous allons jouer au win-win. Quand vous venez au niveau de ce que disait Sarkozy, voici ce qu'il dit « Il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, il y ait un dialogue qui ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel, mais un dialogue structurel. » Comment dans cette région du monde, on partage l'espace, on partage les richesses et on accepte de comprendre que la géographie a ses lois, que les pays changent rarement d'adresse et qu'il faut apprendre à vivre les uns à côté des autres. En gros, Félix Issekedi a décidé d'appliquer concrètement ce que Kabil a se gardé d'appliquer. C'est comme ça qu'il faut comprendre la sortie de Bicélélé, qui, de mon point de vue, en réalité, est une bourde. Quand vous analysez les propos de Bicélélé, vous comprenez qu'ils s'inscrivent dans une logique qui consiste à faire croire aux Congolais que Félix Issekedi était de bonne foi à l'égard de Kagame, raison pour laquelle il a proposé, en fait, ce fameux deal problématique pour la RDC. Et ce que je vous dis, il ne peut se comprendre que si on revient à la séquence avant les propos de Bicélélé. Parce que Foka dit quelque chose là-dedans. Quand vous regardez le documentaire d'Alain Foka, il dit ceci, juste avant Bicélélé, il dit, oui, le Rwanda a besoin des richesses du Congo, mais il doit négocier en toute intelligence avec son grand voisin. C'est très subtil. Et tout juste après, Bicélélé intervient et raconte son histoire de ses différentes missions au Rwanda pour parler, en fait, de cette histoire d'arrangement économique entre la RDC et le Rwanda. Donc, en outre, Félix Issekedi a décidé d'appliquer un projet qui va en l'encontre des intérêts de la RDC. Il a décidé d'appliquer le projet Sarkozy, en fait, le plan Sarkozy qui a en réalité été concocté au Rwanda et qui a été accrouvé par certains pays occidentaux. C'est ce que fait Félix Issekedi. On va dire, oui, mais Joseph Kabila le faisait. Oui, il est vrai que Joseph Kabila entretenait des relations pour le moins étranges avec le Rwanda. Mais je dois rappeler aussi une chose par honnêteté intellectuelle, c'est que pendant l'époque de Kabila, les relations entre la RDC et le Rwanda n'étaient pas toujours au beau fixe. De temps en temps, Kabila s'opposait aussi à certaines villétés rwandaises pour des raisons que j'ai du mal à comprendre. Peut-être parce que Kabila avait peur d'avoir une réaction très hostile de la part des Congolais, y compris des gens qui l'entourent. Et ça, c'est par honnêteté intellectuelle qu'il faut le reconnaître. Et Kagame le dit lui-même. Qu'est-ce que Kagame dit à Jeune Afrique l'année dernière ? Kagame dit ceci, je vous rappelle. C'est difficile de mieux faire qu'à l'époque de la précédente administration congolaise. Ici, Kagame est en train de vanter l'administration de Félix Tshisekedi. Et il continue. Nous avons tout fait pour améliorer les choses avec Kabila. Ça n'a jamais abouti. Avec lui, ça marchait quelques jours ou quelques semaines, puis au bout d'un mois ou deux, nous avions à nouveau des problèmes. Il en a été ainsi pendant des années. Ça, c'est Paul Kagame qui le dit de Joseph Kabila. Cela ne veut pas dire que le Rwanda n'a pas profité de la RDC à l'époque de Joseph Kabila. L'Ouest en faut. Nous savons que c'est à cause de Joseph Kabila que l'armée, entre autres, que l'armée congolaise et les institutions civiles et militaires ont été infiltrées par le Rwanda. Reste que par honnêteté intellectuelle, il faut reconnaître aussi que Joseph Kabila avait parfois des décisions « courageuses » que Félix Tshisekedi n'a pas eu jusqu'à l'éclatement des tensions entre la RDC et le Rwanda au sujet du 1-23. Et donc, ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que Félix Tshisekedi a décidé de sacrifier les intérêts du Congo sur le tel de son rapprochement avec le Rwanda de Paul Kagame. Aujourd'hui, que les choses ne vont pas très dire entre les deux hommes, il fait semblant de hausser le temps. Mais en réalité, quand on analyse de manière globale la position de Tshisekedi, on se rend bien compte que tout n'est pas totalement rompu avec le Rwanda et qu'il y a toujours quelque part une volonté d'arranger avec ce pays. On le voit très bien. La preuve en est que il y a toujours un silence sur le rapport mapping. Le projet d'institution dans le tribunal pénal international pour le Congo afin de juger les crimes qui ont été commis par le Rwanda en RDC attend toujours. On sait aussi que les relations n'ont pas été définitivement rompues. Et je parle des relations diplomatiques et même économiques. Or, et ça c'est un conseil que je donne aux gens qui ont tourné Tshisekedi, la guerre d'essai peut punir le Rwanda sans nécessairement lui faire la guerre. Il suffit de fermer la frontière et de mettre fin à l'exploitation illicite de ressources naturelles qu'on laisse par le réseau mis en place par Kagané et le Rwanda va baver. Le Rwanda va s'effondrer. Pourquoi ? Parce que le Rwanda vit de l'aide étrangère à hauteur de 40%. Et l'autre, dans les 60% restants, il y a une partie qui repose sur l'exploitation illicite de ressources naturelles congolaises. Donc en gros, le Rwanda est un petit pays qui n'a pas l'envergure de faire face, qui n'a pas la puissance de faire face à un pays comme la RDC. Malheureusement, du côté congolais, il n'y a pas assez de clairvoyance au sommet de l'État, sur le plan politique et géopolitique pour contourner aujourd'hui le Rwanda quitte à la faire dire définitivement. Parce qu'on présente le Rwanda comme un pays puissant, mais le Rwanda est un pays insignifiant en réalité face à la RDC. On ne peut pas comparer le Rwanda de Kagame à celui d'Aberimana qui, à l'époque, était qualifié de Suisse d'Afrique parce que beaucoup d'Africains peut-être et même de Congolais ne le savent pas. Nous avons donc un problème au sommet de l'État. Férit, c'était d'affaire le choix de la soumission et il a été payé en monde extranche. Maintenant, il doit avoir le courage d'aller de l'avant et de rompre définitivement les relations avec le Rwanda. Et je vous dis qu'on n'a pas besoin de faire la guerre militairement à ce pays. Si nous fermons les frontières avec le Rwanda et que nous suspendons l'exploitation illicite de ressources naturelles du Congo par le Rwanda, le réseau de Kagami en RDC, le Rwanda va totalement s'effondrer. Je rappelle, selon le dernier rapport de Global Witness, que près de 90% des ressources, des minerais que le Rwanda exporte à l'étranger provient de la RDC. 90%. Ça, c'est un rapport de 2022. Donc, on peut faire du mal au Rwanda sans nécessairement lui faire la guerre. Mais encore, il faut-il avoir des gens clairvoyants au sommet de l'État pour prendre des décisions qui s'imposent, pour peaufiner des stratégies intelligentes pour co-circuiter le Rwanda. Et même sur le niveau militaire, sur le plan de la défense, on peut facilement co-circuiter le Rwanda qui, bien entendu, a des obligés de faire des institutions civiles et militaires. Il suffit de co-circuiter le système en neutralisant quelques-uns et le système va s'effondre de lui-même. Mais encore, encore faut-il avoir le courage de le faire. Jusqu'à présent, on attend. Félix et Siquet, il donnent l'impression de vouloir combattre le Rwanda alors qu'en réalité, il n'en est rien. Donc, je voulais juste partager ce petit live avec vous et vous expliquer le sens des propos tenus par Bifor, donc celui-là même qu'on appelle Fortuna Bissilele. Parce que si on ne comprend pas d'où viennent ces propos, si on ne comprend pas le sens de ces propos, on ne va pas comprendre les problèmes dans lesquels le Congo est aujourd'hui impliqué. Donc, il était important pour moi de partager cela avec vous et donc sur ce, je vous remercie et prenez soin de vous. Vive la RDC, vive son peuple.